Alors dans cette vidéo, on va voir comment extraire des doublons à partir d'une liste de données. Donc en colonne A, j'ai des noms, en colonne B, j'ai des prénoms. Et en fait, l'objectif est d'identifier avec un code couleur, dans un premier temps, ce qui est en doublon sur le prénom ou sur le nom. Ce qui est le cas lorsque c'est mis en surbrillance orange, ici dans le cadre de mon exemple. Donc pour faire ceci, ce que je dois faire, c'est identifier sur la colonne A les doublons, et sur la colonne B les doublons, et la somme des deux, en gros, doit être une fois identifiée. Donc pour cela, je vais utiliser la fonction SommeProd. La fonction SommeProd va me permettre, dans une première matrice, et donc matrice que j'identifie de A2, du début de ma plage jusqu'à le fond de ma plage, donc ici j'ai borné à 100, mais je pouvais aller jusqu'à 10 000, 100 000, donc de A2 jusqu'à 100, si c'est égal à A2, donc c'est la première chose que j'identifie, et ici je le multiplie par, dans la plage de B2 jusqu'à 100, si c'est égal à B2. Donc en fait, le nom, s'il identifie ici, et le prénom, si la somme des deux, en gros, en termes d'identification, est supérieure à 1, j'identifie alors ceci comme un doublon. Si ce n'est pas le cas, et bien, en fait, la condition, c'est comme si c'était faux, et donc je ne l'ai qu'une fois. Voilà comment j'utilise la fonction SommeProd. Donc si vous voulez plus de détails sur la fonction SommeProd, il suffit de le taper ici au niveau des fonctions, et dans la rubrique Aide, vous aurez la fonction SommeProd, avec la façon dont celle-ci est construite. Donc voilà comment je l'ai utilisée. Donc par rapport à ça, je vais sélectionner ma cellule ici, je vais voir mes mises en forme conditionnelles, pour identifier en orange celle-ci justement, et donc je vais utiliser ma fonction SommeProd pour l'appliquer sur les mises en forme conditionnelles. Donc égale SommeProd de A2 jusqu'à A100, égale A2. Je fiche bien sur la plage pour la poignée de recopie lorsque je vais incrémenter ma mise en forme conditionnelle, et ici je fiche par rapport à A2 pour bien que ça s'incrémente au niveau des lignes. Même chose de B2 jusqu'à B100, plage fixe, et ici B2 sur les lignes permettant d'avoir une incrémentation. Et si le tout est supérieur à A1, donc je mets en orange avec un remplissage comme ceci en orange. Voilà comment est construit la mise en forme conditionnelle. Ensuite ce que je vais faire, c'est utiliser une partie de mon fichier Excel où je vais indiquer justement cette mise en forme conditionnelle, ici à l'aide de cette formule. Donc je m'en sers deux fois. Une fois pour les lignes de mise en forme conditionnelle pour mettre en couleur et identifier les doublons, et une deuxième fois dans le cadre de l'extraction du doublon. Ensuite je vais utiliser la même structure nom et prénom, et je vais préparer ma plage à réceptionner ce qui est en doublon. Plage qui se trouve ici. Donc dans le cadre de l'exemple, je l'ai mis de E9 jusqu'à E16. Donc pour extraire mes doublons, en fait je vais utiliser le développeur avec un peu de basique, visuel basique, et donc je vais extraire à partir de la feuille tuto extraire doublon, de la plage allant de A1 jusqu'à B1000, donc je comprends les entêtes de champ. Et donc par rapport à ça, je vais faire un filtre dont je vais copier par rapport à un critère qui correspondra à la plage E5, E6, donc E5, E6 correspondant à la plage où j'ai indiqué ma fonction SOMPROD. Et je vais copier à partir de la ligne 8 correspondant aux entêtes de champ, nom et prénom. Donc quand j'active ma macro avec ici insertion, création d'un bouton, et j'affecte ma macro ici, et bien je vais avoir l'extraction pure de tous mes doublons. Vous les voyez, ils sont indiqués en double. Si je veux avoir une référence unique et non pas avoir toute l'extraction, je mets simplement l'indication TRUE ici au niveau du code, ce qui va me permettre en fait, lorsque j'active le code, d'avoir uniquement les doublons une seule fois en termes d'extraction. Donc voilà comment je peux extraire les doublons. Donc une formule qui est supérieure à 1 avec une extraction ici de code VBA, et ce code VBA en fait, lui, va extraire ce qui est unique. Par rapport à la plage qui définit SOMPROD. Et puis je pourrais faire le contraire, c'est-à-dire que je pourrais extraire ce qui n'est pas en doublon. Donc là, au contraire, dans la formule, je mettrais simplement ce qui est égal à 1, c'est-à-dire, en gros, ce qui est identifié comme unique, comme Romain Arturo, Toto Alfred, Né Robinadine et Mirou. Ce qui est en doublon est identifié en orange, ce qui n'est pas en doublon est en jaune, l'extraction montre ce qui n'est pas en doublon. Voilà ce que je peux faire également. Voilà pour cette petite vidéo concernant les extractions de doublons sur Excel. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour votre attention et je vous remercie pour votre attention.